Quatrième et dernière partie, maintenant qu'on a vu par quel procédé cette carénosphère cherche à attaquer la zététique en tant que mouvement, soit en cherchant à la décrédibiliser dans son ensemble, soit à l'inverse en cherchant à s'en approprier l'autorité, on va conclure ce thème en parlant de la zététique elle-même, ce qu'elle est, à quoi elle sert, pourquoi elle mérite d'être promue, et quels postulats moraux elle véhiculent. Alors, avant toute chose, il est important de s'accorder sur la nature de mon propos dans cette vidéo. Comme je l'ai mentionné dans les parties précédentes, tout au long de cette série, j'ai utilisé le terme zététique de manière générique pour désigner le mouvement socio-culturel articulé autour de la culture sceptique. Pour des besoins de vulgarisation, j'ai donc utilisé ce terme de manière très souple, en incluant dans l'eau des personnes qui parfois ne se réclament pas elles-mêmes zététiciens, voire n'aiment pas être désignées par ce terme. Le but était évidemment pas de leur imposer une étiquette contre leur gré, chacun est libre d'accepter ou non d'être considéré zététicien, et moi-même, comme j'ai dit, je ne me revendique pas spécialement de ce terme, je n'exige pas d'être considéré comme tel, mais j'ai aussi aucune objection à l'être. La raison à ça, c'est que le terme zététicien, en l'état des choses, bah il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qu'il signifie. Et c'est ce qui fait que certains n'apprécient pas de s'en faire étiqueter, parce que c'est légitime d'être méfiant quand on cherche à nous coller une étiquette dont on n'est pas certain de ce qu'elle implique pour les autres. Je vous donne un exemple tout bête, si un inconnu me demande si je suis zététicien et que je réponds oui, « Qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne va pas utiliser ça pour dire « Ah, donc t'es pour le transhumanisme et le commerce d'embryons humains génétiquement modifiés ? » C'est ça qui est chiant avec les étiquettes qui sont mal définies, c'est que n'importe qui peut aussi y fourrer ce qu'il veut et utiliser ça pour nous mettre les propos qu'il arrange dans la bouche. Donc c'est normal que beaucoup soient réticents à s'identifier à un terme qui revient limite à signer un chèque en blanc pour autoriser n'importe qui à en faire un homme de paille. Donc ce qui importe, c'est pas de savoir qui s'identifie zététicien ou pas, c'est surtout ce qu'on entend par ce terme. Parce que c'est seulement à partir du moment où on s'est accordé sur une définition qu'il y a un intérêt véritable à se déclarer zététicien ou non. Et la difficulté à ça, c'est que la zététique n'est pas une idéologie. Il n'y a pas une bible de la zététique avec un pape de la zététique qui supervise un comité de zététiciens en chef chargé de définir le dogme officiel de la zététique. Comme je l'ai dit, la zététique est un mouvement socio-culturel, un courant d'idées. Alors attention à ne pas amagamer deux choses. Quand je dis ça, je ne parle pas de la méthodologie qui est à la base de la zététique, qui est une méthode et pas un courant d'idées. Dire que cette méthode serait un mouvement culturel, ce serait faire du relativisme en laissant penser que la méthode scientifique relèverait d'un parti pris métaphysique comme n'importe quelle idéologie, et on va voir que c'est justement tout l'inverse. Ce que j'appelle ici zététique, c'est non pas la méthode à laquelle se réfèrent les zététiciens, c'est la conviction selon laquelle cette méthode serait préférable à tout autre. L'idée selon laquelle il est bénéfique à la société de diffuser la culture sceptique parce qu'elle permet de rendre la société meilleure. Ça, c'est une revendication d'ordre politique, et c'est cet aspect politique qui constitue un mouvement zététicien qui, lui, relève donc bien du courant d'idées. Et le principe même d'un mouvement, c'est qu'à l'opposition d'un dogme qui se veut universel et unique, il est pluriel et diversifié. Ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de formuler une définition universelle de la zététique en déclarant par exemple qu'un zététicien, ça vote forcément pour tel parti politique et pas tel autre, et que c'est forcément favorable ou défavorable à tel ou tel sujet de société, par exemple le transhumanisme, la GPA, le port d'armes, la liberté de parole, etc. Un courant d'idées, c'est défini par des grandes lignes. Il n'y a pas besoin d'adhérer à un programme électoral pour se définir zététicien. De la même manière que dans des courants comme le féminisme, vous trouvez des désaccords marqués sur des questions comme la pornographie, avec d'un côté des féministes qui considèrent que ça dégrade l'image de la femme et contribue à la propagation de stéréotypes de genre masculiniste et toxique, de l'autre des féministes qui considèrent que les femmes sont libres de disposer de leur corps comme elles le veulent, qu'elles n'ont pas à avoir honte de faire du porno, et que ce qui importe, c'est de garantir qu'elles le fassent librement et non pas par obligation ou sous la contrainte. Même si c'est un désaccord profond sur un sujet de société très important, l'un comme l'autre de ses points de vue s'inscrit dans une appartenance légitime au mouvement féministe. Il n'y a pas lieu de dire qu'être féministe impliquerait nécessairement d'être favorable ou défavorable à la pornographie. On peut être féministe et y être favorable, tout comme on peut être féministe et y être défavorable. En revanche, si quelqu'un se prétend féministe tout en soutenant que le rôle des femmes, c'est d'élever les enfants pendant que le mari contrôle les revenus du foyer, là, à l'évidence, il y a comme un problème. Parce que contester le déterminisme social imposé par des rôles de genre, c'est pas une question périphérique au féminisme, c'est son fondement même. Et si on n'est pas d'avis que ces rôles de genre sont oppressifs et dégradants, on n'est tout simplement pas légitime à se revendiquer féministe. Donc la pluralité et la diversité d'un mouvement, c'est pas non plus synonyme d'arbitraire total. C'est pas parce qu'il est normal et même souhaitable qu'il existe des désaccords d'opinion sur toutes sortes de sujets au sein d'un mouvement qu'il deviendrait légitime de s'en revendiquer sans respecter ce qui en est au fondement même. Et c'est justement cette question-là qu'il est intéressant d'aborder. Qu'est-ce qui constitue cette fondation du mouvement zététique ? Quels principes, convictions et valeurs sont consubstantiels à ce mouvement, au point qu'aller à leur encontre justifierait que l'on rejette la prétention de quelqu'un à se revendiquer de la zététique ? Alors évidemment, c'est une question assez subjective. Et il s'agira pas ici de formuler une définition formelle de ce qu'est la zététique. Le propos n'est pas de dire que la zététique est forcément ce que moi j'en dis et que toute définition différente de celle-ci serait fausse. Il va s'agir tout simplement de formuler une proposition de la manière dont la zététique doit être définie, selon moi, mais aussi et surtout sur la base de l'histoire de la pensée. En quelque sorte, expliquer ce que moi-même j'entends par zététique lorsque j'accepte d'être étiqueté zététicien. Si par zététicien on parle d'adhérer à ces principes-là, alors oui je suis zététicien. Si on parle d'autre chose, c'est pas sûr. En bref, il va s'agir de formuler un essai d'éthique zététicienne auquel j'invite tous ceux qui partagent mon point de vue à y adhérer et à se revendiquer zététicien sous cette même définition. Et l'intérêt de ce travail, c'est aussi de faciliter le fait de se réclamer de la zététique en écartant le risque d'homme de paille. Puisque lorsqu'on vous le demandera, vous pourrez tout simplement renvoyer vers cette vidéo en précisant que si vous vous considérez zététicien, c'est dans cette définition-là. Et donc, c'est quoi ce que j'appelle être zététicien et sur quelle base j'ose affirmer que ceux de cette carénosphère qui s'en revendiquent ne sont pas des zététiciens mais bien des imposteurs ? Pour le comprendre, on va faire un peu d'histoire de la connaissance. Bon, on va faire ça au lance-pierre, ça va être assez expéditif, mais c'est important d'en resituer les grandes lignes pour saisir les enjeux à l'œuvre. Communément, lorsqu'on se réfère à l'histoire de la pensée, on prend l'antiquité grecque comme point de départ. Dans les faits, c'est loin d'être le vrai point de départ, parce que figurez-vous que les gens pensaient déjà avant ça. Je sais, c'est incroyable. Mais bon, c'est surtout la période la plus ancienne dont on a des écrits qui ont survécu et dont on peut grâce à ça reconstituer assez fidèlement les débats d'idées. Et donc, dans la philosophie de l'antiquité, ce qui servait d'étalon de la pertinence à un propos, c'était le rationalisme. En gros, ça consiste à distinguer quel courant philosophique serait plus proche de la vérité par leur cohérence rationnelle. Plus le discours était logique et internement cohérent, donc moins on y trouvait de contradictions, plus on considérait qu'il était légitime à prétendre à la vérité. C'est très basique comme principe, et ça paraît évident, mais assez vite, on a pu se rendre compte d'un problème. C'est que deux discours d'une rationalité équivalente pouvaient être contradictoires entre eux. C'est-à-dire que vous écoutez l'un, tout vous paraît logique et cohérent, donc vous en déduisez que c'est un discours de vérité. Puis vous écoutez l'autre, et tout vous paraît aussi logique et cohérent, donc vous en déduisez aussi que c'est un discours de vérité, alors que les deux discours sont mutuellement incompatibles. Il y en a forcément un, au moins, qui est erroné. Et donc la question se pose nécessairement de trouver comment départager ces discours, comment savoir lequel est vraiment un discours de vérité, et lequel fait seulement illusion, voire même comment savoir que les deux font illusion. Et sur la base du rationalisme pur, cette distinction s'opérait donc sur des débats souvent interminables et exponentiellement métaphysiques, qui consistaient d'une part à exposer des contradictions dans le discours de l'autre, d'autre part à justifier des contradictions exposées par les autres dans notre discours. Alors ça donnait clairement des débats très passionnés qui ravissaient les sphères intellectuelles, pendant que les esclaves et les métèques se coltinaient tout le vrai travail, soit dit en passant, mais le problème de cette approche, c'est qu'à partir du moment où ce qui importe c'est la cohérence interne du discours, bah n'importe quelle contradiction peut se résoudre en recourant à des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire des justifications sans fondement improvisées à l'occasion d'une critique. Un exemple que j'aime bien citer, que j'avais déjà mentionné dans de précédentes vidéos, c'est la hiérarchisation du vivant de Platon, qui classait les espèces sur une échelle de valeur au sens moral, selon leur proximité avec le sol ou les cieux. Donc tout ce qui est poisson qui vit sous le niveau du sol, c'est de la grosse saloperie, les crustacés encore pire parce que non seulement c'est sous l'eau, mais en plus ça marche sur le fond marin, sur terre tout ce qui rampe c'est à peine mieux, en plus ils n'ont même pas de bras, tout ce qui marche à quatre pattes c'est déjà un peu moins abominable, et les hommes par leur station de boue sont évidemment le sommet de la création parce qu'ils tendent vers les cieux. Sauf que comme vous vous en doutez, on lui a fait remarquer que les oiseaux, bah ça existe. Et du coup Platon il a fait quoi pour essayer de retomber sur ses pieds ? Il a dit que ouais mais les oiseaux ça compte pas vraiment parce que certes ils rentrent grâce aux dieux, c'est-à-dire les astres, en imitant leurs mouvements dans le ciel, mais c'est purement du mimétisme et même que leurs ailes en fait elles sont empiriques et dénuées de signification spirituelle. Source, mec, crois-moi. Donc vous voyez, ça c'est un parfait exemple d'explication ad hoc, qui sert uniquement à justifier d'une contradiction, mais qui repose sur absolument rien, c'est totalement gratuit. D'ailleurs en épistémologie, on parle parfois de rationalisation au sens d'un sophisme, c'est-à-dire qu'on va non pas rendre un propos rationnel, mais trouver des excuses comme celle-là à se convaincre qu'il l'est, juste pour tenter de résoudre une dissonance cognitive. Et le problème avec cette pratique donc, c'est qu'à force de cumuler et tenter d'articuler entre elles ces justifications ad hoc, chacun des courants philosophiques de l'époque finissait par s'égarer dans des divagations métaphysiques totalement déconnectées du réel. Phénomène qu'on retrouve d'ailleurs encore plus fortement dans les religions, avec des théologiens qui finissent par sortir des dingueries venus de l'espace pour pas remettre en question leur théorisation métaphysique du monde, si bien que régulièrement dans l'histoire, vous aviez des auteurs qui disaient « bon stop là, on va reprendre à zéro et revenir un peu sur Terre ». Par exemple, Montaigne avec son fidéisme, pour les vrais qui ont suivi ma série sur les animaux. En fait, ce dont on s'est inévitablement rendu compte au cours de l'histoire, c'est que sur cette modalité-là, les idées poursuivent une évolution arborescente. On part d'un courant philosophique ou religieux, on y trouve un axe problématique, ça déclenche une scission entre deux avis divergents, chacun de ces avis implique d'autres nœuds problématiques, qui entraînent d'autres scissions, etc, etc, si bien que personne n'est d'accord sur rien, et tout le monde finit par créer son propre courant d'idées avec du blackjack et des putes, sans qu'on puisse formalement départager qui a raison et qui a tort. C'est un phénomène qui est en fait très analogue à l'évolution des espèces, et on pourrait voir les courants d'idées comme des espèces qui ont entre elles une parenté commune avec une tradition philosophique plus ancienne, qui émergent et se développent selon la disponibilité, non pas de niches écologiques, mais de niches culturelles, envers lesquelles chaque nouveau courant relève d'une sorte de stratégie évolutive, qui parfois échoue à convaincre, donc à se reproduire et s'éteint, parfois rencontre du succès et se développe, jusqu'à se sous-diviser elles-mêmes en ordres divergents à l'image de sous-espèces, puis accentuer leur différenciation, jusqu'à former deux courants clairement distincts à l'image d'espèces. Tout comme l'évolution des espèces, ces idées vont donc évoluer et se diversifier de manière arborescente, dans la limite qu'impose leur environnement, en l'occurrence la population humaine et sa diversité culturelle, à un moment donné de son histoire. Ce qui fait que plus le temps va passer, plus les courants d'idées vont se sous-diviser, et plus le paysage culturel va se morceler. Et le problème, c'est que plus cette diversification augmente, plus il y a de désaccords d'idées entre tous, donc plus la conflictualité augmente. Et là où ça devient particulièrement dramatique, c'est que ces courants d'idées sont rarement limités à de simples enjeux personnels, comme le fait de trouver plus poétique le rapport à la vie sous tel courant plutôt que tel autre. Ces courants d'idées sont aussi et surtout des enjeux de pouvoir. Ceux qui y occupent des positions influentes ont un intérêt pragmatique à étendre l'adhésion à leur courant d'idées jusqu'à l'hégémonie. Parce que plus il y aura de monde qui y adhérera, et moins il y aura de monde qui n'y adhérera pas, plus l'importance acquise par un individu dans cette sphère d'idées constituera un capital symbolique important. Pour le dire autrement, il vaut mieux être un moyen poisson dans un océan qu'un gros poisson dans une petite mare. Être simple prêtre dans une religion dominante à laquelle 99% de la population d'un pays adhère vous conférera immensément plus d'influence et de privilèges dans votre vie qu'être le président suprême du club de philatélie de votre quartier qui compte une dizaine de membres. La domination d'une idée dans la culture au sens large impacte directement le pouvoir réel de toute personne qui est reconnue comme valeureuse. Qu'il s'agisse du pape d'une religion qui en tirait un bénéfice démesuré, ou du simple fidèle reconnu par son entourage comme bon croyant et donc présumé digne de confiance grâce à ça. Donc inévitablement, quand vous avez des courants d'idées qui fleurissent comme des champignons parce que chacun veut fonder son propre courant avec du blackjack et des putes et qu'emprime chacun de ces courants à des ambitions hégémoniques puisqu'ils ont tout à gagner à ce que leur influence domine sur celle de toutes les autres idées, très rapidement, les désaccords deviennent des conflits, les conflits deviennent des oppositions et les oppositions deviennent des combats. Et quand je dis combat, ça n'a rien de métaphorique parce que la culmination de cette conflictualité, c'est ni plus ni moins que la guerre. Prenez par exemple le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est rien d'autre qu'une scission du christianisme qui s'est métastasé en guerre de pouvoir entre catholiques et protestants et qui a résulté en un génocide pur et simple. Et donc on se retrouve face à une situation épineuse. Sur la base du seul rationalisme, les idées évoluent de manière arborescente, donc la conflictualité augmente au fil du temps, donc inévitablement l'intensité croissante de ces conflits aboutit régulièrement à des oppressions, des massacres et des guerres. Ce qui a motivé de nombreux philosophes à chercher des moyens plus fiables d'accéder à la connaissance, ou plus exactement, de parvenir à départager objectivement les désaccords d'idées portant sur le réel. Et le terme objectivement a ici un sens très fort. L'objectivité, c'est la capacité à parvenir à une conclusion indépendamment de ses propres intérêts ou affects. C'est-à-dire que dans les débats d'idées fondés sur ce rationalisme, comme dans les oppositions religieuses par exemple, chacun peut prétendre que ses justifications à lui sont meilleures que l'autre, et face à l'impossibilité de les départager formellement, ils finissent par s'en remettre à qui n'a plus d'adhérent et qui tape le plus fort pour convaincre. Ce qui fait que parvenir à départager objectivement ces désaccords court-circuiteraient l'escalade des tensions et éviteraient que ces désaccords culminent en violence. Pour le dire autrement, imaginons que le désaccord consiste à savoir si une pomme qui est dans une boîte est rouge ou verte, et que c'est très très important de le savoir au point qu'on a un groupe de gens convaincus qu'elle est rouge et l'autre convaincu qu'elle est verte. Eh bien on a deux possibilités. Soit on débat éternellement sur la métaphysique de pourquoi c'est évident que la pomme est rouge ou verte et dans l'incapacité de tomber d'accord, on finit par tous se foutre sur la gueule. Soit à l'inverse, on se dit, bah on n'a qu'à vérifier, on ouvre la boîte et on peut objectivement constater de quelle couleur elle est. Suite à quoi, ceux qui ont eu tort vont sans doute faire la gueule le temps d'encaisser le truc, mais devront bien finir par accepter que la pomme n'est pas de la couleur qu'ils espéraient et que c'est à eux de se corriger. Alors évidemment, dans la réalité, les conflits d'idées sont bien plus subtils et abstraits que ça. Mais l'enjeu est le même. Si on parvenait à trouver un moyen de départager objectivement ces désaccords, alors on pourrait drastiquement réduire la conflictualité qui résulte des désaccords humains. La question c'est de déterminer comment y parvenir. Et la réponse qui a été apportée à cette question, c'est l'empirisme. Courant philosophique, qu'on pourrait qualifier de proto-scientifique, qui a émergé à partir du XVIIe siècle et qui consiste à interroger la réalité par l'expérience. Ce qui est exactement ce qu'on a fait dans mon exemple précédent en ouvrant la boîte pour vérifier la couleur de la pomme. On a un désaccord sur la couleur de la pomme, on a un moyen d'interroger la réalité elle-même pour départager ce désaccord, on peut donc recourir à l'expérience pour interroger la réalité et apporter une réponse objective à la question qui anime le désaccord. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on s'en remet à la réalité pour arbitrer nos désaccords. On n'est donc plus dans une situation où seul l'affrontement peut départager deux groupes. On est dans une situation où un arbitre suprême, la réalité elle-même, apporte une résolution formelle au conflit et rend caduque tout prétexte à une escalade. Alors, on peut bien sûr contester l'interprétation de cet arbitre. Par exemple, dire que l'expérience a été malmenée. Disons qu'on a ouvert la boîte dans un environnement où la lumière était colorée, on peut soutenir que ça a impacté l'observation de la couleur de la pomme et demander à ce qu'on répète l'expérience en corrigeant ce défaut pour vérifier si le résultat change ou non. Mais il reste qu'une fois que la réalité a été interrogée avec une méthode suffisamment fiable, la réponse apportée est formelle. Il n'y a pas lieu de négocier avec la réalité, la corrompre, la menacer ou l'intimider au prétexte que sa réponse n'est pas celle qui nous arrange. Elle est un arbitre parfait, invariable et incorruptible. Si on refuse son arbitrage et qu'on casse la gueule de l'autre groupe parce qu'on n'accepte pas la couleur de la pomme, on arrivera éventuellement à conserver son pouvoir et éliminer la concurrence. Mais il restera qu'on a toujours tort et que tôt ou tard, ça va finir par se savoir et qu'on va avoir des problèmes. Le seul moyen de ne jamais être démasqué comme un posteur, c'est de s'assurer d'avoir raison, que nos idées correspondent du mieux possible à la réalité et les corriger au plus vite lorsqu'on découvre que ce n'est pas le cas. Parce que l'inverse n'arrivera pas. La réalité ne se corrigera jamais pour nous faire plaisir, même quand on est très très triste qu'elle ne soit pas ce qu'on espérait. En bref, il y a dans l'empirisme un aspect véritablement révolutionnaire. Pas au sens politique d'un renversement de pouvoir, même si ce n'est pas totalement faux non plus, mais au sens d'un nouveau paradigme. Sans l'empirisme, on est obligé de s'en remettre au rationalisme qui, comme on l'a vu, autorise à toutes sortes de divagations métaphysiques qui finissent par totalement perdre pied avec le réel. Elles exacerbent la conflictualité jusqu'à cumuler dans des formes de violences tant symboliques que littérales. Avec l'empirisme, on permet une relation fondamentalement inverse des accords d'idées. Lorsqu'il y a un désaccord portant sur la réalité, on peut et doit interroger cette réalité pour vérifier quelles conjectures sont soutenues par la réalité et lesquelles sont réfutées. Dès lors, il n'y a plus lieu d'exacerber les tensions. Le désaccord devient une opportunité de découvrir de nouvelles choses, de répondre à des questions et d'enrichir la connaissance humaine dans son ensemble. Reste de là à affiner la méthode par laquelle on interroge la réalité pour éviter l'erreur du mieux possible. Parce qu'on peut aussi mal conduire une expérience et obtenir un résultat erroné, comme je l'avais mentionné dans l'exemple de la pomme si on l'observe sous une lumière colorée. Je ne vais pas digresser trop longuement là-dessus, mais en résumé, la principale différence entre l'empirisme des lumières et la science moderne, c'est que l'empirisme procédait par validation. Schématiquement, vous avez une théorie, vous observez un fait, vous parvenez à expliquer le fait observé dans le cadre de votre théorie, hop, le fait en question devient une preuve que votre théorie est vraie. Ça paraît logique, mais le problème avec ça, c'est qu'on s'est vite rendu compte que là aussi, ça laissait la place à des hypothèses ad hoc. En gros, disons que votre théorie implique que la pomme est rouge, mais que dans l'expérience, on observe qu'elle est verte, vous expliquez que, en fait, si la pomme a un nombre impair de pépins, alors votre théorie implique cette fois qu'elle est verte, et hop, c'est quand même la preuve que votre théorie est vraie. Évidemment, on se retrouve avec le même problème que pour les oiseaux de Platon, c'est-à-dire que vous formulez des hypothèses ad hoc pour sauvegarder votre théorie face à la contradiction des faits. La seule différence, en fait, entre cet empirisme-là et le rationalisme, c'est finalement que, comme il repose sur l'observation du réel comme point de départ, il a moins tendance à s'égarer dans des divagations métaphysiques. Mais il reste que procéder par validation implique un défaut majeur. Avec cette approche, on échoue trop souvent à réaliser qu'une théorie est erronée lorsqu'elle l'est. Donc aujourd'hui, on procède à l'inverse par scepticisme méthodologique. Et ça consiste en deux choses. D'une part, à présumer que toute conjecture est fausse jusqu'à preuve du contraire. Ça, on en a déjà parlé dans la partie précédente. Et d'autre part, à procéder dans l'expérience non pas par validation, mais par réfutation. En résumé, il s'agit de dire avant l'expérience, ma théorie implique que la pomme est rouge, donc si la pomme n'est pas rouge, c'est que ma théorie est fausse. On vérifie par l'expérience. Si la pomme est verte, votre théorie est réfutée et on s'en bat les couilles de votre nouvelle théorie sur le nombre de pépins à laquelle vous venez soudainement de penser. Et si la pomme est rouge, votre théorie survit à ces réfutations, donc marque un point puisque la réalité vous donne raison. Et plus vous parvenez à marquer des points comme ça, plus votre théorie est créditée jusqu'à éventuellement faire l'objet d'un consensus. C'est extrêmement exigeant comme approche, mais c'est pas un problème. Puisque si votre théorie est vraie, alors peu importe combien de fois on la soumettra à la contradiction, la réalité vous donnera raison à chaque fois. Plus la méthode est stricte et exigeante, plus on s'assure de réfuter efficacement les conjectures fausses, sans pour autant risquer de réfuter par erreur des conjectures vraies. On a donc tout à gagner à être le plus exigeant possible sur cette méthode. En passant, anecdote totalement gratuite mais que je tenais à caser parce que ça me fait plaisir, cet empirisme, c'est ce que les théologiens un peu trop salaient par le fait que la réalité ne valide pas la religion, essaient constamment de rebaptiser matérialisme dans le discours public pour le discréditer. On a un exemple très récent dans le livre de Bonacci et Bolloré qui n'arrête pas de parler de la science matérialiste pour désigner l'empirisme dans le but de plus ou moins discrètement laisser entendre que ce serait un avatar du capitalisme débridé ou encore une sorte de mode à laquelle adhérerait les scientifiques actuels et dont ils pourraient éventuellement revenir du jour au lendemain, donc ça ne servirait à rien d'y accorder trop d'attention. C'est n'importe quoi. Le matérialisme, c'est un courant philosophique qui remonte à l'antiquité avec les épicuriens et les atomistes et traditionnellement, ça s'oppose à l'idéalisme qui prétend que la réalité n'a pas d'existence indépendante de nos représentations. Donc parler de science matérialiste pour désigner la méthodologie empiriste, c'est rien d'autre que chercher ouvertement à semer la confusion. C'est deux notions complètement différentes et l'empirisme n'est pas réductible au matérialisme. Un phénomène, par exemple, n'a pas besoin d'être constitué d'atomes pour être scientifiquement reconnu réel. La température, la gravité, les marées ou encore l'évolution, c'est pas des objets matériels constitués d'atomes, mais ça reste des phénomènes réels démontrables empiriquement. Et pour ce qui est d'idéalisme, je renvoie à ma vidéo sur l'argument ontologique, c'est tout simplement faux que notre perception détermine le réel. C'est pas parce que je crois très très fort que les voitures n'existent pas que je peux traverser l'autoroute en sécurité, et c'est pas parce que je crois très très fort que j'ai un milliard d'euros sur mon compte en banque que je peux acheter un jet privé. Comme disait Philippe Kaidic, la réalité, c'est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Fin de digression. Et donc je disais que l'empirisme a marqué un tournant d'ordre révolutionnaire dans les débats d'idées. Là où auparavant on pouvait tergiverser sans fin pour rationaliser ces digressions métaphysiques au point qu'il était impossible de départager quel courant avait raison et lesquels avaient tort, on dispose cette fois d'un arbitre implacable à l'autorité suprême auquel se référer pour guider rationnellement l'évolution des idées. Et ça, bah ça change tout. Non seulement ça permet d'abolir toute légitimation de l'usage de la force dans l'arbitrage des désaccords d'idées, parce qu'à partir du moment où vous pouvez départager factuellement le désaccord en interrogeant la réalité, à quoi bon se foutre sur la gueule ? Surtout que ça changera pas la réalité de toute façon, donc si vous avez tort, autant juste vous corriger. Mais surtout, il y a une autre implication dramatiquement importante à recourir à la réalité comme arbitre. C'est que rappelez-vous, on a dit qu'en l'absence de cet arbitrage, l'évolution des idées se fait de manière arborescente et dès lors va constamment accroître la conflictualité. Mais avec cet arbitrage-là, c'est exactement l'inverse qui se produit. Au lieu d'avoir une scission à chaque nœud problématique qui va résulter en des ordres différents qui vont évoluer en des courants différents qui vont à leur tour se scinder autour d'autres nœuds problématiques sans que jamais on puisse formellement départager qui a raison ou tort à chaque bifurcation, vous avez cette fois un moyen de départager formellement ces oppositions. Ce qui fait qu'à chaque nœud problématique, en l'occurrence à chaque question scientifique à laquelle on n'a pas encore la réponse à un instant T, vous allez là aussi avoir des scientifiques qui pensent que la réponse est A, d'autres qui pensent que la réponse est B, mais au lieu de chacun former leur propre courant scientifique avec du blackjack et des putes, ils vont travailler ensemble à trouver un moyen d'interroger la réalité en se retenant de trancher et affirmer quoi que ce soit avant d'être en capacité de le faire, et une fois cette réponse obtenue, ceux qui avaient raison se félicitent, ceux qui avaient tort se corrigent, mais dans l'ensemble tout le monde s'accorde sur la validité de la réponse et se rejoint sur le même avis. Ce qui fait que là où le rationalisme pur entraîne une divergence des idées dans le temps qui va augmenter la discorde, l'empirisme entraîne à l'inverse une convergence qui va maximiser la concorde. Au lieu d'augmenter les désaccords, cette approche permet de les réduire et au lieu d'exacerber les tensions, elle permet de les résoudre. C'est ça qui est profondément révolutionnaire dans la méthode scientifique et c'est en vertu de cette qualité absolument unique dans le champ de l'épistémologie qu'on peut soutenir que cette approche-là de la réalité a une valeur intrinsèquement supérieure et fondamentalement à part de toute autre approche de la réalité. Cette affirmation-là, cette conviction, c'est à mes yeux l'idée la plus fondamentale à la zététique en tant que mouvement. Être zététicien, c'est donc partager cette conviction que l'approche scientifique et la culture sceptique en général est le meilleur et unique moyen de se faire une idée fiable de la réalité dans laquelle notre existence prend place. Et corollairement, il importe de valoriser, diffuser et promouvoir cette culture-là dans l'ensemble de notre rapport au réel, non pas parce qu'avoir raison avec une plus grande certitude permettrait de bien fermer la gueule aux autres et de retirer des tribunes aux personnes problématiques, mais bien parce que c'est un prérequis indispensable à pacifier la société, à en faire un environnement plus sûr, plus juste, plus rationnel et plus confortable pour tout le monde. Être zététicien implique de préférer le dialogue rationnel et pacifié aux rapports de force et l'intimidation. Parce que si on n'en a rien à foutre de ça, alors on s'en fout d'avoir raison en fait. Certes, c'est un bon moyen de se légitimer, mais il n'y a jamais eu besoin d'avoir vraiment raison pour ça, juste de le prétendre. À partir du moment où vous misez sur le rapport de force, vous n'en avez rien à foutre que votre légitimation soit fondée ou pas. Parce que vous n'avez de toute façon pas l'intention de convaincre, vous avez juste l'intention de contraindre. Vous pouvez dire « C'est moi qui ai raison parce que Dieu me l'a révélé dans un rêve et il faut contraindre au silence tout ce qui dit le contraire. » Ça marche exactement pareil que de dire « C'est moi qui ai raison parce que c'est démontré scientifiquement et il faut retirer des tribunes aux gens problématiques qui disent le contraire. » Tout l'intérêt de la méthode scientifique, c'est qu'elle permet de s'adresser à la raison pour convaincre au lieu de passer par une démonstration de force pour persuader. Alors évidemment, il ne suffit pas non plus d'avoir accès à cette méthodologie pour rendre obsolète le rapport de force et le conflit du jour au lendemain. Parce qu'il y a un piège, c'est que cette pacification des désaccords d'idées n'est possible qu'à condition que tous les partis impliqués soient déjà convaincus de la supériorité épistémique de la zététique ou de la méthode scientifique au sens large. Or, comme on l'a vu, les courants d'idées impliquent des enjeux de pouvoir et lorsqu'un pouvoir important a été accumulé sur la base de croyances fausses, alors la culture sceptique et la zététique sont évidemment à leurs yeux des courants de pensée profondément dangereux et subversifs. D'où la réactance que je décrivais dans les parties précédentes qui va tout faire pour discréditer le scepticisme d'un côté et en usurper l'autorité de l'autre. Ces croyances ont un intérêt très pragmatique à faire croire que la zététique serait au mieux à égalité avec elle sur le plan épistémique et non pas supérieure à elle, à nier les principes que j'explicitais plus tôt qui font de l'empirisme une approche fondamentalement à part de n'importe quel autre. Et très souvent ces intérêts idéologiques vont se manifester par un rejet ouvert de tout souci d'adéquation entre ces croyances et la réalité. Comme si vouloir s'assurer de croire des choses vraies était une sorte d'effet de mode surcoté et qu'après tout si la croyance est agréable qu'est-ce que ça peut bien faire qu'elle soit fausse ? C'est pourquoi on entend très souvent des excuses bidons comme c'est vrai pour moi, c'est juste ton point de vue, tu n'as pas la science infuse, tu fais du scientisme, arrête d'être hautain, respecte les croyances ou encore le fameux la science est ta religion. Celui-là c'est mon préféré d'ailleurs parce que à chaque fois je peux répondre mais du coup c'est bien ou tu veux dire que la religion c'est de la merde ? Bref, toutes sortes d'excuses qui servent là encore à opérer un relativisme, c'est-à-dire mettre à égalité la religion ou la croyance arbitraire au sens large avec la zététique et la science. Comme si les deux se valaient identiquement sur le plan épistémique et qu'au fond sa religion au moins n'est pas méprisante et hautaine comme tous ces petits branleurs de zététiciens prétentieux là. Donc même si dans les faits la zététique a une plus haute valeur que tout autre rapport au réel, la reconnaissance de cette valeur est en fait tautologique. Reconnaître que c'est le cas suppose de se soucier que nos croyances soient en adéquation avec la réalité. Donc de déjà reconnaître qu'une approche empirique est supérieure à une approche rationaliste voire juste intuitive. Autrement dit, pour reconnaître la valeur de l'empirisme, il faut déjà reconnaître la valeur de l'empirisme. Pour quelqu'un qui ne reconnaît pas cette valeur épistémologique et qui considère que son intuition apporte autant voire plus qu'un consensus scientifique, la zététique est perçue comme une simple idéologie concurrente parmi plein d'autres. Et puisqu'on a vu que la condition à des débats d'idées pacifiés et que tous les partis soient déjà d'accord sur le fait que la réalité doit arbitrer le débat indépendamment de nos intuitions, intérêts et volontés, eh bien on est nécessairement contraint de recourir à une forme de rapport de force quand il s'agit de se confronter à ceux qui se foutent éperdument de la réalité et ne cherchent qu'à promouvoir un narratif. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas de dire qu'un zététicien aurait une sorte de devoir d'être infailliblement amical envers tout le monde et tout le temps. Si c'était le cas, ça exclurait du champ de la zététique des pratiques comme débunker des contenus, dénoncer des mensonges ou encore alerter sur des manipulations. Toutes ces pratiques que l'on peut qualifier de combatives sont entièrement légitimes à se revendiquer comme relevant de la zététique et elles le resteront aussi longtemps qu'il existera des gens qui se foutent complètement de l'adéquation entre les idées dont ils font la promotion et la réalité. Mais pour autant, il y a bien un devoir du zététicien de refléter dans son attitude un effort de bienveillance. Comme j'ai expliqué, à défaut de présumer la bonne foi de son interlocuteur, on se doit de lui prétendre, faire comme si il était capable d'entendre un argument interrationnel et se corriger même si on est profondément convaincu que ça n'arrivera jamais. Parce que, outre le fait qu'on pourrait être agréablement surpris, on ne sait jamais sur un malentendu, c'est le seul moyen de démontrer que la zététique diffère en qualité de l'engueulade idéologique de base. Donc un zététicien se doit de faire de son mieux pour respecter non pas tant son interlocuteur en fait, mais au moins la qualité du dialogue avec lui. Sans oublier qu'on est tous humains, que les zététiciens ne sont pas tous des machines, ça c'est justement Dax, et comme on dit, notre patience a des limites mais faut pas en abuser. Donc on n'a pas à être parfait et infaillible, mais on se doit de faire de son mieux, de toujours fournir un effort réel qui aille dans le sens d'un dialogue bienveillant. Et surtout, on a le devoir de distinguer lorsque l'usage de ce rapport de force est approprié ou non. Les méthodes combatives comme le debunking ou la dénonciation publique ne sont légitimes à employer qu'envers des gens qui ont démontré par leur propos n'avoir aucun respect pour la vérité. Ce qu'on repère facilement au fait qu'ils s'opposent à des consensus scientifiques dans la plus grande décontraction, comme s'il était plus probable que l'ensemble des experts qualifiés sur un sujet aient tort, plutôt que ce soit juste lui qui a réinbité à ce dont il parle. Mais si on emploie ces méthodes aussi contre des personnes qui sont soucieuses de la vérité et accepteraient de se corriger face à une démonstration probante, comme des zététiciens donc, alors à quoi bon être zététiciens ? Vous avez une conviction qui repose sur des arguments et des preuves présumées valides et suffisantes. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est d'une conviction contraire mais qui se dit prêt à se corriger face à des preuves valides et suffisantes. Et vous en concluez que c'est une parfaite occasion de le dénoncer publiquement comme un dangereux fasciste manipulateur d'extrême droite ? Il y a un truc qui cloche sérieusement dans votre tête si vous procédez comme ça. Si vous vous prétendez zététiciens, alors vous vous devez de profiter de l'opportunité qui se présente d'engager un échange constructif et bienveillant. Et il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait absolument régler le désaccord en privé, ne pas faire de vagues et toutes les excuses bidons habituelles pour réduire une critique au silence. Il n'y a aucun problème à ce que ça se fasse publiquement. Dès lors que c'est fait avec bienveillance, c'est même souhaitable parce que ça permet d'en faire profiter tout le monde. Imaginons par exemple un vidéaste zététicien qui serait spécialisé en archéologie avec une chaîne de 100 000 abonnés. Et imaginons que vous soyez psychiatre et vous considérez aussi zététicien. Ça fait un moment que vous le suivez, vous aimez bien son travail, tout se passe bien. Et puis là, à l'occasion d'un live improvisé, il balance une grosse dinguerie. Par exemple, que l'homosexualité est une maladie et qu'il espère qu'on trouvera vite un traitement. Bon, dans un premier temps, vous mettez un coup de boule à votre clavier. Ça c'est normal, c'est une réaction saine et équilibrée à cette situation. Mais ensuite, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est de vous outrager immédiatement, publier l'extrait en question sur Twitter en l'accusant d'être homophobe, demander à tout le monde de lui mettre un pouce rouge et de rt en masse, alerter les assos LGBT, taguer ses sponsors pour lui demander ce qu'ils en pensent, et puis merde, même le ministère de la culture, parce que pourquoi pas, après tout, ça mange pas de pain. Le second, c'est de vous rappeler que vous êtes psychiatre et zététicien et que peut-être que vous pouvez faire mieux que ça, en fait. Parce que ça, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin de talent particulier, ni même de talent tout court. Et du coup, vous vous dites, « Bon, ce type-là est intelligent et sérieux, d'habitude, il fait du très bon boulot, mais là, clairement, il a balancé une dinguerie sur un sujet dont il est très ignorant. Peut-être que si je lui explique calmement les choses, il sera capable de l'entendre. » De là, vous prenez temps de lui adresser une réponse, le mieux est de le faire sous la forme d'une vidéo aussi, parce que ça permet de toucher le même public, et vous y expliquer pourquoi l'homosexualité n'est pas une maladie, pourquoi il n'y a pas lieu de chercher à guérir, pourquoi ce genre de propos propage une conception toxique et dangereuse de l'homosexualité et même de la sexualité tout court, et pourquoi vous espérez qu'il sera plus attentif à l'avenir à ne pas exposer son audience potentiellement jeune et influençable à ce genre d'idées reçues. Et peut-être que ça ne servira à rien le concernant. Peut-être qu'il va au contraire vous envoyer chier et redoubler de propos homophobes. Seulement, d'une part, vous aurez à cette occasion touché une partie de son public que vous aurez pu convaincre ou en tout cas à qui vous aurez permis de prendre du recul si vous avez su répondre de la bonne manière. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et puis surtout, vous aurez démontré que entre la bienveillance de votre réponse et l'obstination du concerné en réaction, bah c'est pas bien difficile pour quelqu'un d'intellectuellement intègre de se faire une idée duquel des deux est le plus objectif sur la question. Et puis peut-être aussi que ça va marcher tout simplement. Peut-être qu'il avait effectivement des idées reçues sur la question, qu'il a balancé ça au cours d'un live sans trop y réfléchir et qu'il va reconnaître qu'il n'aurait pas dû dire ça et s'en excuser auprès de ses abonnés. Même parmi les stététiciens, c'est sans doute plus l'exception que la norme comme comportement. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile de reconnaître publiquement qu'on a eu tort. Mais c'est justement parce que c'est pas facile que c'est important d'être bienveillant dans ses réponses. Parce que si se corriger publiquement face à une réponse courtoise et bienveillante, c'est déjà compliqué, imaginez un peu la probabilité que ça arrive suite à une shitstorm. Personne n'a envie de répondre « Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça » quand on l'insulte, le menace, excusé reviendrait à se soumettre, à s'humilier publiquement. Et personne n'a envie de se soumettre face à des agresseurs toxiques, on a juste envie de les envoyer chier. Parce que même si on reconnaît qu'à la base, on a merdé, on considère que ça mérite pas une agression pareille et on refusera, à raison, de récompenser ce genre de comportement. C'est de ça qu'a besoin la zététique et c'est ça qui fait un zététicien digne de ce nom. La capacité à prendre des désaccords comme des opportunités à informer et corriger des idées fausses. à profiter de ces occasions pas pour participer au dogpiling contre une cible qu'il s'agirait d'intimider jusqu'à faire taire, mais pour enrichir la connaissance générale sur le sujet dont il est question et donner une opportunité à chacun de se corriger grâce à un dialogue mature. Si vous n'avez pas la volonté de fournir cet effort, alors vous n'êtes pas zététicien. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément être un expert d'un sujet pour se prétendre zététicien et contribuer à cette démarche-là. J'ai bien dit qu'il était question de fournir un effort, pas forcément de rédiger une thèse universitaire exhaustive sur le sujet. L'avantage de la zététique, c'est justement de fournir des outils et des méthodes grâce auxquelles vous pouvez évaluer la fiabilité d'une affirmation sans avoir d'expertise préalable dans son domaine. Par exemple, vous pouvez faire remarquer que si vous allez consulter le DSM ou les publications au sujet des thérapies de conversion, bah c'est pas du tout l'idée d'une maladie guérissable qui a l'air de faire consensus relativement à l'homosexualité. Rien que ça, tout le monde peut le faire avec un peu de méthode. Et c'est certain que ça a moins de portée qu'une vidéo super détaillée sur le sujet réalisée par un psychiatre qualifié. Mais c'est déjà pas mal. Ça peut suffire à limiter un peu les dégâts du concerné auprès de son public, par exemple. Donc il s'agit pas d'élitisme, de dire que seuls des athlètes de la zététique seraient dignes de se revendiquer zététiciens. C'est simplement une question d'être prêt à fournir un effort qui consiste à ne pas tomber dans la facilité de l'appel à l'émotion bête et méchant, comme ni 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 c'est un méchant fâcheux d'extrême droite ou ni 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 la fine blague de camisole à l'aule ministère de la culture et à saisir à la place toutes les occasions possibles de démocratiser des outils et des méthodes fiables avec pour objectif de conduire tous ceux qui nous écoutent vers un peu plus de rationalité et un peu plus d'émancipation intellectuelle. C'est non seulement un objectif louable qui mérite qu'on se mobilise dans cet effort et qu'on soutienne sa croissance en tant que mouvement, mais c'est aussi un enjeu de société de premier ordre. Parce qu'encore une fois, au fondement de l'ambition zététicienne, il y a la volonté de pacifier la société, violences tant symboliques que littérales auxquelles conduisent l'irrationalité et la manipulation émotionnelle. C'est d'ailleurs un enjeu qui, de plus en plus, devient stratégique au sens militaire de sécurité nationale. Parce qu'on en a une démonstration assez grandiose en ce moment même avec les gouvernements russes et chinois qui inondent à dessein les réseaux sociaux et médias occidentaux de désinformation et de diverses théories du complot, dans le but explicite d'alimenter la défiance dans les pays démocratiques et déstabiliser leur gouvernement. Lorsqu'on est à la tête d'une dictature, on a besoin de persuader par tous les moyens possibles que la démocratie finalement c'est de la merde, c'est hypocrite, ça marche mal, c'est oppressif, alors bon, finalement, on n'est pas plus mal dans les régimes totalitaires qui d'ailleurs sont sans doute beaucoup moins totalitaires que ne le dit la propagande occidentale qui ment effrontément pour entretenir la peur à leur sujet alors qu'en fait, c'est exactement pareil que leur démocratie. Ça vous rappelle rien ce relativisme ? Depuis l'émergence d'internet, la puissance de nos outils de communication est devenue considérable. Rendez-vous compte qu'il y a à peine quelques années, appelés depuis un portable ou sur un portable, ça nous était facturé quasiment au prix d'un numéro surtaxé avec des techniques de bâtard de genre facturer une minute entière pour des appels de 5 secondes. Aujourd'hui, on a des smartphones avec des connexions internet très haut débit illimitées avec lesquelles on peut faire des visioconférences et communiquer en direct dans le monde entier depuis n'importe où. C'est un outil qui est complètement incroyable. Ça a transformé nos rapports sociaux et ça va continuer de les transformer profondément dans les années à venir avec énormément de qualité comme le fait de rapprocher des gens sans l'obstacle de la distance et faire tomber les barrières culturelles entre tous. Mais il y a aussi un revers à cet outil, c'est que comme n'importe quel outil de communication, il sert aussi des fins de manipulation et de propagande. Et ça, il y a des gouvernements, des entreprises et des groupes d'intérêt pas très très bien intentionnés qui l'ont très bien compris et qui ne se privent pas pour en détourner leur fonction. Entre les fermatrolls, l'astroturfing, les bots, le phishing, l'usurpation d'identité, le broutage, les algorithmes, le big data, le deepfake, il y a tellement de pièges et de techniques de manipulation sournoises qui se développent et se normalisent qu'Internet devient et est déjà un véritable champ de mine cognitif auquel être préparé à faire face devient ni plus ni moins qu'un enjeu de société majeure voire carrément une question de sécurité nationale. Donc la zététique, c'est un enjeu qui va bien au-delà de la seule salubrité individuelle, comme s'il s'agissait de promouvoir la satisfaction personnelle de ne pas se tromper. C'est un enjeu social et politique tout ce qu'il y a de plus réel. D'une part, parce que la diffusion de la culture sceptique participe à une démarche de pacification des rapports sociaux, d'autre part, parce qu'il y a un enjeu d'autodéfense intellectuelle contre des techniques de manipulation institutionnalisées toujours plus sournoises et efficaces qui pourraient causer des dégâts considérables si on ne résistait pas contre leur influence. Elle ne sert pas à faire taire, elle sert à l'inverse à donner la parole parce que l'émancipation intellectuelle est une condition à la démocratie. Elle est indispensable à pouvoir respecter l'autonomie des individus dans leur rapport aux idées. Sans cette autonomie, on retombe dans les mêmes travers que ceux des conflits idéologiques. On en vient à devoir définir une autorité apte à imposer ce qu'il est permis de penser ou dire. C'est là qu'on en vient à vouloir retirer des tribunes aux personnes problématiques en oubliant un peu vite qu'au premier renversement venu des dynamiques de pouvoir, on deviendrait soi-même problématique. Être zététicien, ça consiste à prendre part à cet effort-là, produire un contenu qui contribue à diffuser la culture sceptique dans le grand public. Ça implique un devoir de se distinguer par son comportement même de la toxicité idéologique. Donc tout l'intérêt de la zététique, c'est justement de la rendre obsolète et sûrement pas de servir d'énième excuse à en attiser les braises. Surtout si c'est pour prétendre combattre le fascisme là où il n'est pas et ne jamais combattre là où il est. La zététique ne peut pas servir à dessiner des cibles dans le dos des gens. Pour ça, on a l'idéologie et on a déjà bien assez constaté que ça ne résout pas les problèmes, ça les crée. Elle doit servir, à l'inverse, à se rappeler que dans une société pacifiée, il n'y a pas d'ennemis, juste des opposants. Et un opposant, contrairement à un ennemi, ça peut se convaincre. C'est à ça que doit être employé la zététique et à rien d'autre, convaincre. Même et surtout ceux qui sont les plus égarés dans la haine et la manipulation. Ce qui signifie que pour être efficace, il va falloir aussi s'efforcer d'être le plus bienveillant possible envers les plus égarés rationnellement, dont ceux qu'on qualifie de fascistes. Ne pas rompre le dialogue avec eux et appeler à les combattre, mais plutôt le rétablir et tenter de les convaincre. Parce qu'il suffit de réfléchir deux minutes à ce qu'implique l'alternative pour réaliser à quel point c'est la seule approche raisonnable. Si ceux qu'on qualifie de fascistes ou même de problématiques sont des ennemis et qu'il ne faut non pas les convaincre mais bien les combattre, alors c'est quoi l'aboutissement de la démarche ? À quel moment vous considérez avoir remporté la victoire ? Vous imaginez quoi ? Que si on les cancèle assez fort, ils vont s'évaporer spontanément et disparaître ? Ça n'arrivera pas ça ! Parce que ces fascistes accrochez-vous bien ça va vous faire un choc en fait c'est des vrais gens avec des vraies vies et une vraie existence qui sont intégrées dans des sociétés qui ont des familles des proches et tout. Et figurez-vous que peu importe à quel point vous leur pourrissez la vie ils vont s'efforcer de continuer à exister. Ils ne vont pas se désintégrer spontanément. Le seul moyen de vaincre durablement un ennemi c'est par sa mort. Est-ce que vous pensez vraiment que poursuivre un génocide est une ambition louable pour lutter contre le fascisme ? Personnellement il me semble que non et si c'est pas votre cas bah comment on pourrait dire ouais voilà c'est problématique c'est le terme que je cherchais. Le fait est qu'il n'y a que deux solutions pour neutraliser un fasciste soit le convaincre soit le détruire. Et quand on se prétend plus moral que ces fascistes on se doit de rejeter la seconde. A partir de là il va falloir commencer à encaisser doucement l'idée qu'il n'existe pas d'alternative à convaincre ces fascistes et donc il faudra nécessairement faire un effort de dialogue avec eux aussi. Et oui c'est pas facile oui c'est décourageant comme tâche oui c'est pas demain la veille qu'on va sabrer champagne pour célébrer la victoire de la zététique sur toutes les idéologies toxiques mais c'est uniquement à ça que la zététique doit servir contribuer à émanciper ceux qui sont victimes de manipulations idéologiques en leur fournissant de meilleurs outils de réflexion de recherche et d'évaluation de l'information et je vais conclure là dessus. Il y aurait encore plein de trucs à dire mais je pense que cette série a déjà été bien assez longue. Si vous avez tenu jusqu'ici depuis le début de la série franchement respect perso je pourrais pas parce que Penseur Sauvage je trouve qu'il est méprisant avec ces vannes là j'arrive pas à le supporter plus de 5 minutes en tout cas j'espère vous avoir donné des clés de compréhension intéressantes sur la zététique du moins la zététique telle que moi je la conçois et peut-être vous avoir convaincu de vous en revendiquer et d'y contribuer à votre échelle dans l'état d'esprit que j'ai cherché à promouvoir ici. Et mon projet avec cette série c'était également de donner l'exemple et pas juste des leçons suivez mon regard en démontrant que même à partir d'une shitstorm stérile et incroyablement toxique comme le drama du REC on pouvait transformer une situation pénible en une opportunité de diffuser des connaissances et des outils de réflexion à même d'enrichir le débat public parce que c'est à mon sens de cette manière qu'il est approprié d'y répondre tout comme c'est de cette manière et non pas en déclenchant des shitstorms qu'il est approprié d'adresser un désaccord. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo rappelez-vous que ne pas vous abonner ou laisser de like est un acte de trahison et que si vous cautionnez ça bah les gens comme vous il faut les combattre donc faites gaffe parce que j'hésiterai pas à alerter des mystères ne me testez même pas je suis un malade. En passant cette vidéo m'a demandé un travail mais juste de dingue en fait. Genre rien que le script j'ai passé presque deux mois à le rédigé je sais même pas comment j'ai réussi à arriver au bout sans me décourager tellement c'était épuisant et le fait que je sois constamment dans une situation financière super tendue bah comme vous vous en doutez ça aide vraiment pas. Donc instant mendicité sans aucune vergogne mais si vous avez les moyens de me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip même juste à hauteur je sais que vraiment ça m'aide énormément parce que moins j'aurai à angoisser par rapport à mes revenus plus j'aurai de facilité et de motivation à produire des vidéos travaillées comme celle-là. Donc vraiment merci à tous les Tipeeeurs actuels Poutou sur vos cœurs merci d'avance à tous les futurs Tipeeeurs et si vous voulez vous faire plaisir vous pouvez aussi faire un tour dans ma boutique Spreadshirt parce que la bonne cam t'as vu là. En attendant le temps que je me remets de cette série je vous dis à dans une éternité pour une prochaine vidéo mais d'ici là prenez soin de vous et surtout restez sauvage.